Salut à toutes, salut à tous, merci d'être là pour suivre avec nous ce match, avec bien sûr avec vous Hervé Matou, d'envoi imminent pour ce match de Serie A italienne. Rendez-vous que personne n'a envie de rater, on sent vraiment deux équipes déterminées. Allez, ça va être sympa ce match, j'en suis sûr. Sous-titrage ST' 501 La composition de l'équipe locale qui s'affiche, le dispositif est un 3-5-2, on va essayer d'asphyxier l'adversaire dans le milieu de terrain. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. C'est un 4-4-2 en losange qui a été choisi, avec un milieu axial, une pointe basse qui aura beaucoup de choses à faire au milieu. Allez, c'est parti, ici avec le coup d'envoi de ce match donné à l'instant. Il continue sa progression, mais non, dommage, ça va s'arrêter là. Ce sera une touche à suivre. Franck Rébéry. Il a sorti les muscles, il est là pour prendre ce ballon. Non, non, ce sera finalement en rangeux. Il fallait que cette équipe soit plus solide défensivement. C'est la moins bonne défense. Bon, on devrait voir un début aujourd'hui, puisqu'on a affaire à la plus mauvaise défense. Pairira. Alors, le ballon est perdu. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Franck Rébéry. Oui, l'ouverture de Franck Rébéry. La frappe qui est bien partie. C'est au-dessus de la transversale. Christophe Rébéry. Il ne faut pas voir. Il ne faut pas voir. Il ne faut pas voir. interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire cherché l'ouverture bien sûr et dommage ça n'ira pas plus loin sur ce coup poursuivre son action personnelle c'est une faute qu'on va qualifier de tactique puisqu'elle interrompt cette attaque c'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé on dirait d'arri pour la transversale mais sans prendre de risques il a dégagé ce ballon très loin périra ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée voilà ça va être intéressant à devoir le ralenti parce que le hors-jeu ne paraît pas évident du tout attention à ce ballon récupéré la très haut oh la faute l'attaque qui a été stoppée par cette grosse faute et ça ne m'étonnerait pas que l'arbitre sorte un jaune la faute bien sûr et carton jaune on 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 mais le but l'ouverture du score dans ce match 1-0 et bien placé la mérite d'être là au bon moment c'est ce qu'on lui demande c'est donc l'ouverture du score 1-0 ils prennent leur temps ils posent le jeu ce qu'il va faire la passe est intercepté mais pas de risque le gardien qui dégâche ce ballon car topé et verra bien donné ce ballon mais le danger est écarté roberto périveira tentative de loin ouais l'arrivée du gardien sans soucis roberto périveira c'est récupéré par la défense ça presse haut attention à ce ballon et on la revoit sous un autre angle cette frappe elle est juste parfaite et le voici donc avec deux buts d'avance 2-0 c'est bien donné dans l'espace et il dévie le ballon sur le poteau paire ira l'équipe cap et la main mise sur le ballon par hasard si l'équipe mène au score dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse on sent qu'ils sont capables de faire la différence alors le ballon est perdu franck ribéry allez attention il se rapproche du but adverse franck ribéry on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche oh la parade magnifique sur cette belle frappe il est bien tiré bien tiré le corner là ce sera sans grand danger pour le gardien ce corner attention ça peut faire but c'est un but qui leur permet de réduire l'écart attention l'égalisation devient possible envisageable et bien tombe bien ce but marqué juste avant la mi-temps qui permet à l'équipe de revenir à un but ça relance le match et 2 buts à 1 donc maintenant l'arbitre a décompté deux minutes de temps additionnel ouais le tacle glissé franck ribéry il n'est pas vraiment inquiété alors il continue chercher quelqu'un avec ce centre ouais c'était dangereux mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien là c'est la mi-temps les joueurs qui vont devoir se ressaisir en seconde période ils sont menés à la défense qui est encore bien fibrille aujourd'hui de buts encaissés dans cette première période c'est dommage parce qu'avec plus de rigueur cette équipe n'aurait pas à courir après le score en seconde période la seconde période qui reprend à l'instant intercepter la passe de franck ribéry si l'avance balle au pied à les touches bertho périveira ça ne passe pas par ce ballon oui le centre peut-être l'intervention intervention parfaite un bon anticipation il s'avance vers la surface finalement ça me prendra rien allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir le progresse vers le but intercepté la défense est quand même sous pression on crée d'aï attention il est tout seul un problème pour le gardien le feu alors ça c'est n'importe quoi se passe complètement à l'adversaire direct et c'est de trouver la faille avec du monde pour reprendre ce centre il prend sa chance et l'arrêt du gardien un sal et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire allez il faut s'appliquer sur cette possession qu'est-ce qu'il va faire et non pas là le ballon est perdu le ballon est perdu allez il faudrait qu'il centre très vite magnifique reprise magnifique reprise de volets qui méritait mieux mais qui passe à côté il y a plusieurs changements en même temps on s'approche du but adverse on s'approche du but adverse là ça joue pas mal ça circule ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égaliser oh oui le but oh c'est l'égalisation c'est l'égalisation ils étaient menés de deux buts ils n'ont pas baissé les bras et les voici revenus à égalité c'est l'égalisation on est venu arracher cette organisation alors qu'on pensait que c'était plié elle s'est bien accrochée belle rencontre un score de parité maintenant 2-2 c'est l'égalisation c'est l'égalisation le fait où elle progresse bien là de l'offe et où le ballon qui n'est pas maîtrisé mais l'arbitre qui arrête le jeu car il ya une position de hors-jeu signalé c'est l'égalisation c'est l'égalisation la bouche c'est l'égalisation c'est l'égalisation qui est l'égalisation nord d'air guenner intervention tranchante 1 c'est une récupération elle la voilà la frappe on entre dans le dernier quart de cette rencontre peut-être l'occasion de placer une contre attaque de l'offre où aller comme elle vient elle est au fond au but il passe devant au tableau d'affichage on voit cette action décisive partie de ce centre ensuite il reste bien debout malgré la pression de la défense et trois buts et deux au score quel match il perd le ballon bon tacle changement de possession ça va donner une balle de contre intéressante vraiment sans doute la dernière opportunité il ne faut pas la rater molina l'ouverture il rassure toute son équipe avec ce tacle l'homberto perivérat protection balle très bien défendu très mal donné un ce ballon l'homberto perivérat est-ce qu'il va pouvoir centré on cherche des solutions en l'arrêt en l'arrêt important très important il évite le pire pour cette équipe qui n'avait plus d'espoir d'égalisation un changement normal après tout ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant le temps réglementaire est terminé il y aura trois minutes en plus les saillants louche un petit peu on est bien défendu bien tacler touche à suivre elle est peut-être un bon ballon dans la surface l'arrêt décisif il fallait le faire celui ci sinon l'écart passé à deux buts c'était impossible de pour venir attention à ce corner premier sur ce corner l'homberto perivérat le centre en retrait le tir et le but mais ça fait un de plus au compteur on voit cette excellente inspiration sur ce centre en retrait toute la défense pris à revers ensuite c'est le talent qui fait le reste c'est terminé cette équipe qui empoche donc les trois points devant son public l'équipe largement supérieur quand même match a été gagné avec la manière ça va lui donner confiance c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501